Au long du cercle psychanalytique, je suis très heureux d'accueillir un ami de longue date qui connaît bien le Maroc, un ami du Maroc, un ami aussi de la psychanalyse au Maroc. C'est très important de le dire parce qu'Olivier a vu les étapes qui ont mené au cercle psychanalytique qui ont été d'abord une association de psychothérapie, puis la première association de psychanalyse qui était la société psychanalytique marocaine pour ensuite aujourd'hui, depuis 2009, l'existence du cercle psychanalytique. En plus, nous faisons partie d'un même réseau aujourd'hui, le réseau espace analytique, qui est un réseau international qui nous vaut aujourd'hui la présence des amis du Liban, de Georgie, et peut-être que j'en oublie, peut-être qu'il y aura quelqu'un du Brésil puisque tu as diffusé aussi dans le groupe Anthropologie. Donc voilà, tu es le bienvenu et je vais dire quand même quelques mots. La plupart des personnes te connaissent bien ici. Olivier Deauville est psychanalyste et il est très proche de l'anthropologie puisqu'il est membre d'honneur du Collège international psychanalyse et anthropologie. Et puis tous ses travaux sur l'altérité, sur l'étranger, sur les migrants, ses voyages, ses voyages, ses multiples voyages et les témoignages qu'il a apportés sur les jeunes, sur les jeunes, sur les adolescents en errance. Enfin, tout ça fait que, je veux dire, c'est une personne, c'est un clinicien ouvert au monde grâce à cette dimension clinique et anthropologique. Et je dis toujours que les psychanalystes gagneraient et gagnent beaucoup, beaucoup à être proches des psychanalystes. Nous avons reçu antérieurement un anthropologue très proche de la psychanalyse qui est David Le Breton. Et aujourd'hui, nous recevons un psychanalyse qui est très proche de l'anthropologie. Parmi les livres qu'Olivier a publiés, il y a les figures de l'autre, la Genèse et Guerre et Trauma. Genèse, alors c'est autre chose, on parlera peut-être au niveau du trauma. Guerre et Trauma, et puis, comme vous le savez, sans doute pour la plupart, il dirige cette revue bien connue, une revue de référence qui est la revue Psychologie et Clinique. Donc, la question du traumatisme et reconstruction de l'altérité et du traumatisme est une question de grande actualité, voilà. Et je vais donner sans plus tarder la parole à notre cher Olivier. Marhaban Olivier, voilà, tu es au Maroc et partout, et les autres aussi sont bienvenus. Et heureux de faire connaissance avec tous ceux qui, justement, viennent pour la première fois, et d'avoir l'occasion aussi d'échanger au niveau du cercle psychéritique entre mes amis du cercle et vous, venus d'horizons différents. À toi, cher Olivier. Ok, chocron, merci. Alors, je me suis intéressé à reconsidérer, en prenant appui sur mon expérience clinique, la notion de rêve traumatique. Voilà. Avec cette idée que, bien évidemment, tout ce que nous connaissons, à partir de la synthèse formidable que Freud a fait du colloque de Nuremberg de 1918, synthèse qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir », je rappelle quand même qu'elle est nourrie en bonne part de l'apport de Ferenczi, Tosk, Simmel, Rivers, Rank et tous ces psychanalystes qui étaient sur le front de ce qu'on appelait les névroses de guerre. « Au-delà du principe de plaisir » est nourrie de cette synthèse, cette synthèse qui a eu lieu au colloque de Nuremberg en 1918, et qui a eu deux prolongements. Un prolongement institutionnel, qui est la création de l'Institut Berlin, un faux prolongement, si on veut dire, parce que ça n'a pas eu la même importance historique, je crois qu'humainement c'est très fort, qui est l'installation de la psychanalyse au dispensaire du Schloss Tegel par Simmel, dont je rappelle par ailleurs que quand Freud souffrait trop du cancer de la mâchoire, il allait se reposer au Schloss Tegel, il était très proche de Simmel. Alors, il y a donc deux prolongements, un prolongement théorique, qu'on connaît très bien, qui nous fait voir la pulsion de mort, bien sûr dans son aspect de destruction, mais aussi dans son aspect de répétition, ce qui amène une discussion que je vais reprendre sur qu'est-ce que c'est que la répétition. Est-ce que la répétition c'est le retour au même, ou l'introduction dans la variation sur le même motif d'une nuance qui peut me sembler capitale si on sait la saisie. Et puis évidemment, le deuxième aspect, c'est la fondation institutionnelle. Alors, vous voulez, moi je vais repartir d'un certain nombre d'expériences, comme ça, que j'ai traversées suite à la création que j'ai pu faire, accompagné bien sûr par énormément de professionnels en formation, où j'ai formé de très très grandes valeurs théoriques et humaines, en Afrique. Puisque j'ai monté le sommet social à Bamako, et que j'ai également participé grandement à la formation de l'équipe à Oiseu et du Coupon. Alors, je vais partir de là, pourquoi ? Parce que si au départ, dans le démarrage qu'on avait en tête, Baba Koumare, Daniel Manulé et moi-même, donc Baba Koumare, c'est le grand professeur de psychiatrie du Mani, qui a été formé intérieurement à Dakar, chez Henri Collomb, je trouve que moi aussi, courtement, mais décisivement, décisivement lors d'un stage, vous aviez Manulé, on ne le présente pas, fondateur de médecins en frontière, et fondateur de l'administration internationale dans son administrateur, et puis ma pomme, il y avait cette idée de mettre en place des équipes qui avaient une compétence technique médicale, une compétence technique éducative, une compétence clinique, au niveau de la psychodynamique clinique. Bon, alors ça, c'est moi qui ai introduit ça. Et à destination des enfants errants. Et des enfants, au sens que l'ONU donne à ce terme d'enfant des rues, c'est-à-dire des mineurs. Généralement, les ONG sont complètement adhésives à ce terme d'enfant des rues, n'est-ce pas ? Et ils ne réalisent pas que ce n'est pas pareil d'avoir un gosse de 8 ans et un ado de 15 à 17 ans, enfin un garçon au petit, mais ça, je n'ai pas le temps de débloquer. Grande fut ma surprise, toutefois, de rencontrer parmi ces enfants errants des rescapés, comment le dire autrement, puisqu'on a commencé en 2000, des rescapés des guerres absolument intenses, une meurtrière qui avait ensanglanté et la Sierra Leone et le Liberia. C'est pour la plupart de familles humaniennes immigrées là-bas et qui avaient dû fuir et qui, comme tous les étrangers, quand ils sont en situation d'exclus, avaient pris toute la violence de ces guerres absolument atroces. Ce sont des guerres sans déclaration de guerre, c'est la guerre civile, la guerre du tous contre tous ou du un contre un avec la création d'unités combattantes désespérées, meurtrières, espoirales. Alors, je vous emmène avec moi à Ouaguedougou, si vous le voulez bien, et c'est en fin de journée, n'est-ce pas, j'étais à mon bureau en train d'écrire les notes de la maraude que j'avais fait toute la nuit précédente et puis de la réunion de la journée, voilà, je me suis préparé à goûter quelques repos que je n'ai jamais vraiment un goûter là-bas. Je m'excuse Olivier, on me signale, certains n'entendent pas bien. Est-ce que tu es sûr que ton micro est bien ou que tu n'es pas trop près ? Est-ce que là, vous entendez mieux ? Bon, je vais continuer comme ça, si c'est le même problème, il faut que j'arrête ma caméra. Moi, je trouve que c'est mieux, déjà. Je trouve que c'est mieux, c'est formidable. Alors, je garde comme ça. Je trouve que c'est mieux que les autres qui ont fait la remarque me disent. Ah bon, alors c'est parfait, alors je continue. Oui, c'est mieux. Alors, un des éduc, je me dis, écoute, on nous a amenés, parce que c'est souvent comme ça, les avinages, on sent un gosse, quoi. un psychotique, ce n'est pas plus psychotique qu'autre chose, un psychotique très agité. Vous allez voir, un psychotique très agité, j'en ai déjà parlé à mes amis de Géorgie, donc ils vont se retrouver en terrain de connaissance, mais j'ai ajouté d'autres choses depuis que je leur ai parlé. Bon, il est effectivement très agité, très, 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 souler contre le sol, vouloir bouffer de la terre, comme beaucoup de gosses, beaucoup de gosses veulent bouffer de la terre, pas bien du tout, quoi. Et moi, je ne sais pas quoi faire, vous imaginez bien du tout. Je sais faire quelque chose, moi. Alors, juste d'un expérience, je me dis, il faudra peut-être, je propose de dessiner, parce qu'on va contempler un gosse qui se tord dans tous les sens et qui va se faire mal. Et j'amène un petit paquet de feuilles, comme ça, tranquillement, et le monde, que j'ai appelé Ballant, il se saisit de ce paquet de feuilles, dans tous son épaisseur, l'écrase sur la terre et avec un, le crayon à papier que j'ai tendu, il grave plutôt ce tas de feuilles, il le grave beaucoup plus qu'il ne le dessine, qu'il forme, en tant qu'il ressemble un peu à un ectoplasme, on va dire ça, comme ça, un ectoplasme, c'est magique. Bon, c'est assez brumeux, et il me dit ça, c'est un fantôme. C'est un fantôme, et ça, tout de suite, il me le donne avec quelque chose de... Il me le donne en ne le lâchant pas, c'est-à-dire qu'il le met entre le mémoire. Il a ses mains agrippées au bout de la feuille, au bout de la feuille, ce n'est pas le geste d'abandonner, c'est le geste de faire lien avec un autre de façon très physique. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces revenants ? Alors, bon, des mots de Bambara que je commence à connaître, il reste un vocabulaire extrêmement développé sur la mort, l'ancêtre, ce n'est pas le fantôme, le fantôme, ce n'est pas le revenant, mourir humainement, ce n'est pas mourir comme un animal, il y a un vocabulaire pour l'anthropologue et le psychanalyste, l'anthropologue qui vibre en moi, le psychanalyste que j'essaye de rester, tous ces projets, c'est de rester, c'est-à-dire, c'est du miel. Alors, qu'est-ce qu'on fait du fantôme ? Je lui dis, le fantôme, je ne sais pas, il faut peut-être le mettre dans la tête. Alors là, je vais faire remplir un tiers terme, ou pour le dire de façon beaucoup plus banale, je demande au jardinier qui est là, de venir, et je dis au gosse, écoute, pour enterrer, il y a quelqu'un, c'est vraiment la spécialité, nous sommes une équipe d'urgence, ça veut dire que celui qui sait faire, il le fait, pour aider les autres, pour aider le collectif, celui qui sait faire, il le fait, comme sur un bateau. Ce que je dis aux gamins, c'est notre jardinier va enterrer, l'habitude d'enterrer les vignames, l'habitude d'enterrer l'arachide, tout ça, il va enterrer le truc. Alors, on enterre le dessin, et c'est un jardinier qui preuse, avec une petite binette, qui enterre le dessin, qui tasse la terre, le gosse va tasser la terre aussi, mais avec ses pieds, ce qui est assez étrange, mais on y reviendra. Et ensuite, je dis, tu sais, m'adressant à Ballant, tu sais, quand on enterre quelque chose, si c'est un jardinier qui le fait, il n'enterre pas, il plante, il plante une graine qui va donner quelque chose. Alors, je dis à Ballant, tu vois, si le jardinier, c'est le mot de jardinier de le faire, parce que c'est son boulot, de mettre en terre quelque chose qui va se développer. Alors, à Ballant, qui est sans doute pour être psychanalyste, là, il l'était, il dit, ce qui va se développer, c'est le fait que je peux te parler, que je peux rêver. Alors, bon, c'était formidable. Et ensuite, il lui dit, tu veux faire d'autres dessins ? Il dit, oui, bon, c'est-à-dire un petit dessin, comme ça, un petit dessin. Alors qu'il ne lui a pas utilisé le terme de dessin pour le revenant enterré au sol. ça, c'est autre chose, c'est comme un espèce de modelage qui vient s'enterrer. Un petit dessin, de ce que je veux faire plus tard. Donc, je lui dis, je vais reprendre des feuilles. Il dit, non, 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 ça sera dans ton bureau. Alors, on va dans le bureau, puis il me décide un car, un petit transport collectif, parce que ça l'intéresse plus tard. Bon. Alors, on pourrait penser que tout va bien. Eh bien, non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, pourquoi ? Pour deux raisons. C'est parce que Balan, dans le centre, a des espèces d'automatismes moteurs, comme on le dit, d'un ton savant, donc on ne voit pas trop ce qui se passe, à savoir qu'ils se jettent au sol ou qu'ils font tête baissée. Et dans le même temps, dans le même temps, il est, en quelque sorte, dans une espèce d'anesthésie. On a l'impression qu'il ne suit les rythmes du collectif qu'entraîné par une espèce de mécanique horaire, mais que pour lui, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'anticipation. Il doit suivre le mouvement. Le terme qui me vient, c'est qu'il est balotté. Mais vraiment, c'est inquiétant, ces mouvements qu'il a. Et de plus en plus, il se jette, il se jette par terre. Ça m'a évoqué quelqu'un de très traumatisé, une femme que j'ai vue il y a longtemps, longtemps, à la consultation de Claude Boukopsa. Claude Boukopsa avait une consultation à Saint-Denis avec les mamans africaines. Elle me disait, viens nous donner un petit coup de main. En fait, j'ai appris beaucoup plus, sans doute, que ce que j'ai pu leur apprendre. Mais on s'entendait fort bien. J'ai beaucoup d'émotions à citer Claude Boukopsa qui a été, qui a été pour moi, une présence extrêmement amicale, chaleureuse, pour toi aussi, et quelqu'un qui a fait passer, qui m'a fait passer quelque chose de la psychanalyse, incontestablement, c'est Claude Boukopsa. J'ai été de ce monde que, bien évidemment, je l'aurais choisi dans mon journal, et dans ces consultations, j'avais été frappé par une dame africaine qui avait vu, et curieusement, cette même situation a été évoquée aux journées de Tisler il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas la même personne, bien sûr, qui avait vu des gens se faire descendre, à coup de mitraillette devant elle, et qui, je reviens à la consultation de Claude, se jetaient tout seul. Et on se demandait, à quelques-uns, si c'était, au fond, une tentative de suicide, parce qu'elle avait aussi essayé de se jeter par terre, dans la rue, etc. Et j'avais fait, sans que j'en sois certain à 1000%, bien évidemment, c'est pas certain, mais j'avais proposé une autre hypothèse qui était la suivante, qu'elle se jetait au sol parce qu'elle avait vu des corps foudroyés qui tombaient au sol, et que, loin de construire purement et simplement une tentative de destruction, fallait-il penser que c'était peut-être la répétition de la dernière scène traumatique avant son évanissement à elle, parce qu'elle était évanillée. Eh bien, Ballant m'avait remis, que je dis bien après, enfin, quelques années après, parce que tout ça n'est pas tout à fait de fraîche date, parce que j'ai d'autres choses plus fraîches, je vous parlerai peut-être, Ballant m'avait remis cette idée en tête que les gestes que fait le traumatisé, ce sont des gestes d'appropriation de la catastrophe qui touche le corps de l'autre. Ce que Ferenczi avait déjà doté, ce n'est pas très neuf, mais ça m'amène à penser, premièrement, que ces automatismes moteurs ne sont pas nécessairement au service de la puissance de l'ordre, et c'est une espèce de remémoration sans parole qui passe par les agir, les agir, les tensions et les jeter du corps. Au reste, il me revient une phrase de Pierre Fédita dans Humain et l'humain qui insiste pour dire et la chemise évidemment en accord avec cela que le traumatisme, on ne s'en sort pas nécessairement par un récit, mais on s'en sort aussi par l'hallucination, le cauchemar, le délire, etc. Maintenant, je propose quelque chose de plus ou d'autre, qui est que nous ne pouvons pas considérer tous ces mouvements en moteur, en violon, comme s'ils se produisaient dans un espace communément partagé, c'est-à-dire dans un espace euclidien. Pour entendre ce que dit Valant rétrospectivement, donc ce qu'il m'a appris rétrospectivement des angoisses qu'il assaillait mécaniquement, qu'il n'avait pas ce ressenti d'une peur, c'est plutôt une angoisse qui trouvait tout de suite sa décharge matrice, il était dans un espace où tout pouvait l'absorber, il était dans un espace vertigine, il comprait un espace où les objets pouvaient se révéler comme centre dévorant et ouvrir dans cette autre dévoration, devenir des surfaces traversables et ouvrir à ce moment-là comme des gouffres, comme des falaises, comme des vertiges. On pourrait considérer froidement les choses, nous avons parfois besoin de considérer froidement les choses, n'est-ce pas ? En disant que c'est un espace tapolique. Oui, d'accord, c'est un espace tapolique. Il y a dans le traumatisme et au moment où le sujet répète la dernière image d'avoir le blackout, il y a dans le traumatisme une catastrophe tapolique. Ça, je ne l'ai pas trouvé dans le texte de Ferencic, mais j'ai trouvé une autre chose. C'est-à-dire que ce gosse ballant qui court en avance donne non seulement l'impression de s'agiter dans l'espace qui contient nos présences et qui est bordé par nos rythmes, mais donne l'impression de nous traverser. J'étais très surpris par exemple de voir quand bien même le déplacement de balance des aigles à gauche à la droite que les gens qui étaient très actifs et très attentifs qui étaient des infirmiers absolument extraordinaires que je n'ai pas se touchent comme s'ils avaient été touchés de plein fouet par ce corps qui se projetait dans une lignée où n'étaient pas eux le point de fuite de cette ligne. Le gosse déplaçant de gauche à droite et de gauche étant dans un autre plan. Il y a un moment où le sujet est comme pris dans une catastrophe topologique en quelque sorte où on me dira plus tard ballant comme me diront quelques autres sujets qui ont souvent été affrontés à la guerre c'est-à-dire à la mauvaiseté de l'autre qui n'arrêtent pas de passer dans des catastrophes d'espace que Frédéric Vido a développé à sa façon très borroméenne je ne dirais pas jusque-là mais ce n'est pas grave il a fait quelque chose d'intéressant dans des espaces où parfois le monde est réduit à des platitudes qui tombent sur le sujet un petit peu comme tout ce qui nous entourait n'était qu'une succession de plans fixes qui se cassera la gueule sur nous et où parfois c'est un espace qui n'arrête pas de lieu qui ne donne pas lieu un espace en totale mutation où tout n'est que surface ou trou gouffre au-delà du représentable et le sujet doit passer par un vide mais c'est un vide qui n'est pas bordé encore absolument sans boutir dans le vide d'où parfois toute une reprise chez ces enfants et Balan en quelque sorte exemplaire c'est une anthologie à lui tout seul mais enfin il n'y a pas que Balan d'où tout un problème autour de la bouche on leur donne à manger ils acceptent mais il y a du mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc il y a il y a quelque chose d'une mécanisation du corps qui ne recrée pas encore une cartographie libidale du corps où les trous de l'organisme accordent leur faveur à la pulsion et puis il y a une perte totale de la tonicité ce qui étonne tout le monde y compris bien sûr ce qui étonne tout le monde le monde on nourrit bien il dort à peu près il rêve beaucoup il crie la nuit ça j'ai regretté qu'on n'avait pas prévenu ça tout de suite enfin c'est ça il y a cette perte de la tonicité qui me semble importante je ne vois pas comment on pourrait avoir beaucoup de tonicité dans un espace auto-absorbant mais si j'écoute ce que Ballon me dit Ballon ne ressent pas son corps il ne ressent pas c'est-à-dire que l'atonie l'atonie musculaire va avec une perte de la saisie on va dire de la vision mentale des sensations et des rythmes de l'intérieur du corps alors dire que la santé c'est la science des organes pour moi c'est une connerie pas du tout il y a en nous toujours une perception très active même si c'est à bas bruit on n'en sait pas grand chose c'est un inconscient c'est pas encore un inconscient on le dit mais une perception du fait que notre corps n'arrête pas de nous envoyer des sensations et des rythmes et je pense que cette grande catégorie de la perte de la vision mentale telle qu'elle fut introduite en psychiatrie à l'époque on disait les aliénistes par les travaux convergents solidaire de Cota Regis c'est que là cette notion de perte de la vision mentale ne peut pas simplement être réindexée au registre de la perception ne peut pas être simplement indexée au registre de l'hallucination négative mais doit être selon moi parce que sinon j'y comprends plus rien étendue et qu'on ne pourrait presque parler petite fantaisie peut-être petite coquetterie moi ça me sert d'une perte de la vision mentale des sensations et des rythmes de l'intérieur du corps d'autre part lorsqu'il y a des ateliers avec des percussions dans l'atelier dont tout le monde raffole moi y compris bien sûr qu'est-ce que j'aime être à contre-temps sur les tambours ça fait rigoler tout le monde et quand je suis bien dans le tempo alors là franchement j'ai l'impression d'avoir gagné des jalons mais enfin c'est assez rare bon et j'insiste pour que les prénoms des enfants soient rythmés parce que moi je dis valant mais en fait quand il y a un atelier de jambé c'est pas lent plus du reste c'est rythmé plus je vois que cet enfant qui avait jeune adulte qui avait enterré le revenant avec ses pieds se met quand même ah bam 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 rythmé ça marche sur le sol non mais me dit-il à un moment où ça va bien à un moment où le soir venant on discute un petit peu avant de me préparer au marot de la soirée et de la nuit au marot c'est vraiment dans la rue ce qui se passe à pas d'heure quoi mais me dit-il de façon dépourvue d'une angoisse manifeste mais pourquoi vous vous occupez de moi puisque je suis mort on est mené quand vous avez une gosse qui vous dit ça vous êtes vous êtes quand même scotché scotché alors après j'ai lu des études de l'UNICEF du bon boulot ils disent que c'est vrai pour la plupart des enfants des rues qui sont morts il faudrait voir moi j'ai essayé de creuser ce truc-là enfin il m'a dit pourquoi tu t'occupes de moi puisque je suis mort il dit spontanément alors je trouve que mon côté fredot phérenxien comme ça un peu acharné un peu les morts ne rêvent pas et toi tu rêves je sais que tu rêves parce que tu cries la nuit alors qu'est-ce qui se passe dans tes rêves là il est très très intrigué par ça il dit mes rêves ça m'intrigue mes rêves ça m'angoisse mes rêves c'est bizarre alors qu'est-ce qui se passe dans ses rêves il se passe qu'il y a d'abord des éblouissements d'immenses cris des taches rouges une espèce de sénesthésie la sénesthésie c'est que du même jet on voit une couleur et un son ça a été très bien étudié par Hermine von Helmut en 1912 dans son texte sur entendre des couleurs c'est un texte remarquable c'est ce qui a fait de mieux vous savez qu'Hermine von Helmut c'est la femme avec les creux qui avait confié la rubrique les états d'âme de l'enfant dans la revue Magot et elle fait quelque chose sur la fille qui est absolument remarquable j'ai mis en faveur Blegler bon je n'ai pas revenu je m'attarde là-dessus parce que je lui dis mais au fond qu'est-ce que c'est que ça c'est qu'est-ce que c'est que c'est la chose il dit ben tu sais c'est bien sûr le sang c'est pas son histoire quand on essaie de parler son histoire c'est silence radio commencer par les rêves il dit oui bien sûr c'est le sang dans ses deux parents oui sa mère qui a été effectivement flinguée sur ses yeux on n'est pas dans des on n'est pas dans un registre bucolique du tout du tout alors en somme je vois dans les gestes automatiques il y a des souvenirs traumatiques qui ne font pas narration du registre de l'automatisme à terre et des éblouissements synesthésiques qui sont les préludes de rêve et là je suis admiratif de la capacité qu'a cette jeune je suis vraiment admiratif moi il m'épatre de ne pas se réveiller ou de ne plus se réveiller il dit mais ça ne me réveille plus non plus se réveiller et ces images qui viennent effectivement comme une espèce de menace automatiquement et il continue à parler du fait qu'il est dans des univers qu'il maintient comme s'il marchait sur des sables mouvants et que partout que partout pas uniquement sur le sol d'après tout si l'espace se referme sur lui il peut également l'absorber que partout s'ouvrent des failles qui ne sont pas seulement comment dire des accidents comme quand vous êtes dans une grande montagne un peu d'alpinisme même de randonnée même de randonnée c'est par des des corridors comme ça à ciel ouvert qui en sert des flancs de montagne donc c'est gaffe quand même plutôt vous rapprocher du flanc de montagne mais c'est même pas ça c'est que ces failles ont un aspect actif d'absorption d'aspiration et puis ce qui le réveille où il crie c'est qu'il entend son nom prononcé par une espèce de voix qui le cloue au sol comme s'il était mourir j'entends mon nom et c'est comme si j'allais mourir et c'est important mais quand tu te réveilles et que tu es avec nous à l'atelier batterie etc quand tu as enterré toujours toujours ne pas oublier les premiers mots les premiers gestes quand tu as enterré ton revenant tu as fait quelque chose avec tes pieds tu t'es assuré que le sol te soutenait alors là qu'est-ce qui se passe et un peu je le vois très très intéressé en quelque sorte à je vois très intéressé à parler de cette expérience du sol et là j'ai mes copains géorgiens vous avez beaucoup de chance de travailler avec nous Catherine Sabella et moi évidemment mais vous avez aussi beaucoup de chance de travailler avec des psychomotes mais tout ça se passe en l'espace tout ça se passe dans le laps de temps pardon d'à peine une semaine vous voyez ça va très très moi je prends un temps j'aime bien tout ça détaillé là je venant en manonne mais ça ça va très et puis je lui dis écoute cette nuit tu vas dormir cette nuit bien sûr tu vas faire le même mais tu ne feras pas que le même donc je lui donne une dose de suggestion il va se passer quelque chose et tu vas continuer à rêver ça ne manque pas le lendemain il me dit il y a eu deux voix il y a eu deux voix il y a eu la voix qui me cloue au sol ça c'est une expression plus ou moins mais comment il dit il lui balance il dit il y a eu la voix qui me colle au sol il me colle j'entends pas ce que il colle comme si son corps n'était plus qu'une espèce de pellicule pas de lamelle mais qui ne recouvre que le sol c'est-à-dire là où on communique avec les morts la lamelle qui tombe sur le camp pour que les vérifiés s'accordent leur faveur à la poussure bon et à côté de cette voix qui me colle au sol il y a une deuxième voix qui m'appelle il y a une voix qui m'appelle bon non ça peut évoquer les sirènes et cette voix qui m'appelle à la différence des sirènes vous savez la mer à cause de l'œuf à cause de l'œuf de rôde vous verrez très bien ce que c'est que la voix des sirènes cette voix qui m'appelle elle me fait me lever donc il y a une espèce de double voix et je travaille sur cette double voix est-ce que tu peux est-ce que tu peux me montrer je ne me demande pas de dessiner parce que je crois que c'est indessinable mais est-ce que tu peux me montrer comment est ton corps comment tu te sens dans la première à deuxième voix et ça il n'y a pas de problème l'érection d'un corps qui prend assise sur lui-même et je lui dis mais maintenant si ces voix c'était les voix de quelqu'un alors pas de problème c'est sa cohérence traditionnelle qui en vaut bien d'autres qui en vaut bien d'autres pas de problème une fois que la voix s'est dédoublée il peut l'identifier avant il ne pouvait pas une fois que la voix s'est dédoublée la première voix c'est la voix du mauvais ancêtre je lui dis écoute est-ce que c'est la voix du fantôme il fait oui c'est la voix du fantôme on continue dans la métaphore potagère parce qu'il y a la main verte de certaine façon des fois quand ça pousse il y a une mauvaise herbe mais la bonne graine elle va pousser la bonne graine c'est l'autre c'est quoi cette voix je ne sais pas je ne sais pas c'est peut-être ta voix c'est peut-être la mienne c'est peut-être la voix je ne sais pas c'est une voix gentille c'est une voix chaude c'est une voix extraordinaire bénéfique vous voyez c'est extraordinaire et au fond là on voit d'une part le transfert parce qu'à un certain moment c'est pas de la civilité seulement ils ont tellement vécu qu'ils n'ont pas besoin de faire des calineries inutiles et puis ça peut être ta voix ça peut être ta voix et ça peut être ton rire tout ce que je vous raconte est atroce mais dans la réalité du boulot avec les copains africains on se marre souvent ça peut être ton rire et puis il me dit aussi peut-être que la première voix c'est la voix du fantôme et que la deuxième voix c'est la voix d'un bon ancêtre alors ça c'est intéressant c'est quoi cette double ancestralité alors on continue là-dessus ce ne sont plus les mauvais esprits qui font vivre cette voix pour lui les soldats d'occasion mais non pas de pérettes qui ont tué ses parents il y en avait deux comme ça je trouve pouvaient être animés ce que c'est que les bataillons guerriers en Afrique toujours au nom de l'ancêtre il faut venger, venger, venger j'ai écrit tout ça dans Guerre et Trauma c'est pas encore trop démodé ce que j'ai pu blablater de cette affaire alors ce qui sans doute est intéressant mais à part le fait que cette petite notation clinique après tout est assez saisissante enfin bon pas là pour faire de l'effet ce qui est assez est assez extraordinaire quand même c'est qu'on passe d'un univers où des perceptions sensorielles affectent la vue et le oui à un univers où il y a une adresse à l'autre et une adresse de l'autre et ça se passe par une scission de l'objet vocal qui introduit au-delà du représentable un passage où le sujet doit passer pour surmonter au fond cette voie de l'autre qui le colle au sol bon alors ce que vous racontez d'autre on va prendre un peu de distance évidemment avec Ballande qui maintenant pour dire d'une nouvelle que j'ai pu avoir allait bien mais c'est bon qui a trouvé un petit boulot dans un garage qui se dépatoue qui vient de temps de temps voir l'équipe qui c'était normal éprouve le besoin de de prendre du champ j'aurais comme ça plusieurs notations rapides à vous proposer si l'on comme le fait mon ami Bernard Duez par exemple si on on essaye de relire la prolifération des thèses produites sur le traumatisme pas qu'une quelque chose insiste c'est que le trauma c'est la confusion la confusion du mort et du vif la confusion du dedans et du dehors et j'ajouterais que cette confusion c'est des confusions des confusions d'espoir qui sont assez fatigantes également pour le psychanalyste ou pour le pour le thérapeute il y a il y a une façon d'imaginaire fait d'image fixe tournoyante dans laquelle il ne se loge pas davantage qu'on ne le traverse il y a une dimension de vertige où partout là on pourrait trouver support s'ouvre la menace d'une faille qui en outil et une dimension de perspective alors je me suis intéressé au fait que l'évolution du rêve qui vient citionner l'objet vocal et interroge comme ça ce que j'ai appelé leur commodité sans doute approximative les figures de l'autre il m'a semblé que les rêves donnaient cette permettait au sujet dans une cicatrice quoi qui permet au sujet d'habiter ces espèces d'affolement de l'espace il m'a semblé tout à fait intéressant que cette voix qui appelle ne commande pas la voix qui cloue au sol une voix qui dit tu n'es que ça tu n'es que ça il n'y a rien d'autre il n'y a pas d'accroche il n'y a pas d'accroche il y a une condamnation comme dirait Blanchot à l'arrêt de mort et que la voix qui appelle c'est une voix qui hisse le sujet qui fait tenir dans sa consistance dans son rythme mais qui a un effet de ravissement c'est entendu par Ballon comme une voix qui non seulement appelle mais qui crée une façon d'expérience esthétique comme par exemple si vous avez un air que vous aimez chanté par un chanteur ou une chanteuse à la voix de laquelle ou duquel vous êtes particulièrement sensible vous avez tendance à le faire tourner en boucle et ce n'est pas une répétition liée à la pulsion de mort une répétition parce que cette répétition qui ne vise pas à l'effacement qui ne vise pas à la rupture de lien qui ne vise pas à l'extinction par usure qui n'est pas cette expression de la pulsion de mort qui a compris son travail sans qu'on l'aperçoive disait Freud plutôt une répétition qui vise à l'inscription à la création de lien et à l'exhaustion du sujet de la catastrophe topologique vers une expérience qui est une expérience peut-être un trognon mais ô combien précieux d'expérience de ravissement esthétique qui accueille quelque chose de l'essence même de l'être porté par la battue de ses pas porté par la dignité de ses gestes l'essence même de l'être qui est un être pour l'inconnu un être pour le désir ce n'est pas l'identité qui nous donne notre essence c'est le désir voilà dans quoi la psychanalyse a prolongé Spinoza au pays de la neurologie puis après au pays de la linguistique la première de ces bricoles c'est que l'exhaustion la sortie du trauma est à faire avec quelque chose qui serait comme un voilement c'est quelque chose comme un voilement de traumatisme généralement cumulatif transgénérationnel maintenant je n'ai pas eu le temps de faire ce boulot d'abord parce que je suis retourné travailler à Paris voilà c'était mes vacances les vacances de 2000 c'était ça ça peut être de m'en changer depuis que je suis en retraite c'est un mensonge la retraite c'est un mensonge vous ne voyez pas à partir en retraite dans mon secours je ne serai encore plus assommé de boulot bon mais avec d'autres patients que j'ai pu avoir dans mon cabinet privé vous êtes quoi on a des traumatismes cumulatifs on a des générations deux, trois générations de gens qui ont été traumatisés mais ça ne suffit pas de dire ça alors moi j'ai travaillé à quatre reprises avec des descendants du génocide de Kummer la Kummer Rouge et je me suis rendu compte de quelque chose c'est qu'ils me parlaient tous de génération des camps des camps de la mort et à chaque fois je leur disais que ces termes ne semblent pas très bons parce qu'il y a un effet des camps de la mort dans la génération mais dans les camps de la mort il y a plusieurs générations parler de génération des camps c'est une façon de massifier donc est-ce que l'on peut parler d'un meurtre de masse en utilisant une catégorie comme génération des camps qui est une catégorie massifiant je pense utile quand on reçoit un sujet polytraumatisé de reconstituer quelque chose qui fait qu'il y a tous les parents les grands-parents peuvent avoir un rapport au trauma mais ce n'est pas le même rapport que deuxièmement dans toutes ces dans toutes ces histoires traumatiques je veux dire il y a aussi quelqu'un qui a voulu s'en sortir il y a aussi quelqu'un qui s'est affranchi de la destruction moi j'avais rencontré à Villevra une jeune patiente une jeune patiente mère et c'est un c'est une c'est une anorexie qui parle qui avait fait une bouffée délirante aiguë suite à l'accouchement d'une de ses voisines qui s'occupait d'elle pas comme une soeur vraiment comme une mère bon j'ai pas le temps de déplier tout mais moi ce qu'elle me disait confondant les générations et j'ai pas essayé d'abord qu'elle distingue des générations puisque ce sur quoi sa parole prenait tapis c'est sur confusion après on a des prix on a un entretien de deux heures et demie moi même j'avais un chef de service qui ne nous disait pas les entretiens c'est prescrit par le public mais c'est 20 minutes non moi si j'ai besoin de mon après-midi avec quelqu'un je le prends bon c'est un peu tapé du poids sur la table aux élus mais enfin je suis quand même avec des gens très très compréhensifs avertis de la psychanalyse donc ça a pris beaucoup de temps et son histoire était fortement intéressante puisque au fond et là il faudrait que je retourne parce que elle est tellement confuse que j'ai toujours besoin de regarder mes notes donc je les trouve voilà que dans son histoire sa grand-tante était un tout petit bébé tout petit bébé et que les parents de ce tout petit bébé par en fait ce que je dis d'accord étaient persuadés que cet enfant allait mourir ce qui est le cas il était en fort mauvaise santé tout petit quelques mois et lui avait donné le nom de monstre donc elle commence à pleurer en me disant c'était pas un monstre c'est un monstre il lui dit écoutez moi ce que je sais ce que je sais de votre culture bouddhiste parce que vous êtes bouddhiste je sais vous m'avez parlé de monstre je sais que vous êtes bouddhiste oui bon ce que je sais de votre culture bouddhiste c'est que dans le bouddhisme la mer c'est pas exactement pareil je suis chinois par exemple quand un enfant va mourir on dit qu'il est un monstre non pas parce qu'on pense qu'il est un monstre mais parce qu'on se dit que si les esprits entendent que c'est un monstre ils vont pas aller le capturer donc lui moi je fais le pari que cette gamine a été traitée de monstre non pas parce que c'était un monstre mais parce qu'il fallait leurrer les mauvais esprits il fallait ruser il fallait leur mentir il y a un espèce ce terme de monstre c'est l'effet d'un mensonge primordial pour sauver l'au-delà de la vie de cet enfant après on peut discuter je lui dis après on peut discuter si on ne croit pas à l'au-delà etc je lui dis moi voilà comment je ne vous dis pas les suites de cette affaire les suites de cette affaire c'est qu'elle alors qu'elle était complètement à la confusion moi aussi j'étais dans l'exemple etc c'est pas possible tout d'un coup elle récite un peu comme pas comme on dirait qui sont les parents les grands-parents quand on remplit des visas pour tel et tel pays très très jaloux de savoir tout notre état civil mais elle récite comme un mantra tout avec une précision horlogère toutes les générations sur quatre ou cinq générations ça c'est un des prix de la culture orale c'est qu'on peut remonter avec les cinq générations et la culture écrite vous avez un peu de mal bon et elle me dit mais il y a quand même quelqu'un qui a quitté l'école puisque il y a eu dans la famille un beau de people qui est arrivé en France etc 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 bon deux heures et demie comme ça vous savez on n'a pas le sentiment que le temps passe si on a le sentiment que le temps passe mais il ne pèse pas il passe il y a du temps il y a de la temporalité qui passe dans un temps qui ne pèse pas bon et je termine par un par un par un vice il n'y a plus des opilants que ce que je lui ai dit je lui ai dit je ne crois pas que vous soyez anorexique mais je pense que dans votre histoire il y a beaucoup de gens qui sont morts de faim bon il va se retrouver dans deux jours etc au revoir je vous accompagne dans le monde bon j'ai quand même été assez satisfait de voir au moment où je quittais le pavillon le pavillon du dixième secteur de l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard etc que les infirmiers avaient tout à fait compris que plus anorexique que moi je ne suis pas un anorexique je suis un anorexique non pratiquement mais puisqu'elle était en train de manger un énorme sandwich voilà si vous voulez moi j'ai guéri une anorexique mais je vous amérite puisque anorexique elle ne l'était pas donc moi il me semble important que lorsque l'on travaille avec des personnes dites traumatisées avec des traumatismes cumulatifs comme on le dit un peu trop vite de rappeler que dans leur généalogie certains ont pu répondre au traumatisme par une révolte par une colère par un refus par un mensonge par une fuite par un non ça je trouve que c'est tout à fait important alors l'autre point que je voulais dire c'est qu'également dans quand on a affaire à quelqu'un de très traumatisé on est pris dans un emballement c'est de parler un petit peu de ce qui se passe du côté du psy psy psychanalyste c'est pas des psychanalystes standards bon voilà je pense pas qu'il faut de la psychanalyse pour entendre les choses nous sommes pris dans des emballements dire que quand nous avons en face de nous des gens qui disent qu'ils sont morts ou des gens qui disent qu'ils sont des monstres il y a quelque chose en nous qui veut tout de suite les contredire et bien ça sert à rien ça sert strictement à rien bon en fait on les contredit non pas parce qu'on veut faire un dialogue avec nous il peut y avoir des dialogues très thérapeutiques pendant les deux heures et demie avec ma patiente mère vous n'imaginez pas que j'ai fait deux heures et demie poisson sur gel c'est assez rare que ça m'arrive mais là vraiment il fallait pas donc qu'est-ce que je suis en train de raconter je suis en train de raconter qu'on essaye de surmonter une angoisse en nous qui est une angoisse qui ne qui pourra après s'établir si on discute avec son contrôleur ou avec ses collègues comme angoisse de castration angoisse de mort etc qui pourra se romancer dans les canons des grands récits de nos théories heureusement qu'il y a des grands récits il n'y a pas de théorie c'est un grand récit la physique le big bang c'est un grand récit personne n'y croit aucun physicien sérieux va croire au big bang bon donc c'est une construction proto-historique et nous avons besoin de ces récits parce que l'angoisse qu'il y a chez nous elle vient du fait que nous sommes assignés à un lieu où nous ne sommes pas quand on écoute ces histoires là quand on écoute ces récits pris dans la turbulence des corps mais une turbulence atone et bien c'est un lieu où nous ne sommes pas un lieu où nous ne nous reconnaissons pas c'est un lieu où nous ne pouvons pas camper c'est un lieu qui à chaque fois nous absorbe et nous vomise ce n'est pas que le traumatisé comme le disait mon frère que j'étais ami à lundi d'éveil fait un trou chez l'autre c'est que sa catastrophe topologique nous affecte de sorte qu'effectivement cette position insupportable nous sommes comme Balan nous avons besoin d'un éclat esthétique pour nous en sortir quand j'écoute quelqu'un de très traumatisé moi je n'ai pas du tout envie d'autre chose que d'écouter des crépitements esthétiques comme je le disais à Duez et d'autres les vibratos les vibrations enfin les vibratos pardon de symboles d'un Max Roche le cri magnifié en appel de Luzia Vélitch par exemple ou de voir ces états étranges décors de ces petits personnages à peine formés et déjà rigolards que Tanguy est établi sur le sol de ces toits parce que nous sommes aussi dans un affolement associatif maniaque et une des conséquences peut-être je ne trouve pas très bonne de cet affolement associatif maniaque c'est que nous voudrions un idéal de transparence nous voudrions tout d'un coup que la personne traumatisée nous raconte tout nous raconte tout et peut-être que au fond on s'en sort du traumatisme aussi en créant du secret c'est pas du non-dit mais on sort du traumatisme en ayant plusieurs lieux plusieurs places on peut poser ses souvenirs et ses rêves peut-être pas du tout évident que tout doivent se dire à la même personne et je crois très très cruel l'idéal d'exhaustivité et de transparence qui est notre propre défense devant l'affolement maniaque que nous ressentons en face de personnes très traumatisées on se sort du traumatisme par la confiance mais aussi par la possibilité du secret la tyrannie de la transparence est quelque chose qui détruit l'intimité de l'être qui le dessèche vous savez et je terminerai ici l'intuition que j'ai pour ce qu'elle vaut c'est mes boussoles tout simplement mes boussoles c'est pas c'est qu'un sujet qui dit pourquoi tu t'occupes de moi puisque je suis mort un sujet qui se coalise comme ça à la mort il est au cadavre ce sujet il est nanti d'un savoir je sais que je suis mort ce savoir beaucoup ont pu disserter dessus en particulier Hegel puisque c'est une formule du savoir absolu je sais que je suis mort c'est le savoir absolu que présente le spectre d'Hamlet et je sais que je suis mort tu dois me venger ça de jeune s'il avait loupé le truc qu'est-ce qui fait qu'Hamlet qui n'a pas froid aux yeux est comme tétanisé c'est pas parce qu'il voit son papa uniquement c'est pas uniquement parce qu'il voit son papa c'est parce qu'il est en prise avec un sujet qui est dans le savoir absolu je sais que je suis mort et moi je ne confonds pas personne ne me songerait le faire je pense bien donne mes boussoles c'est tout mes boussoles moi je ne peux pas confondre le savoir absolu et le savoir inconscient ce n'est pas la même chose quand quelqu'un a touché ce savoir absolu il a besoin de border ce savoir d'en faire un petit secret un petit secret mais on ne va pas on ne va pas demander d'associer on ne va pas demander à ballon mais tu dis que tu es mort mais associe qu'est-ce que ça veut dire être mort etc non non je vois que des figures comme celle du fantôme permettent de voiler le cadavre je vois que des figures comme celle de l'ange permettent de voiler le futur je vois que le sujet se sort de ce savoir absolu par l'imagination de figures qui ont un pied dans la culture et un pied dans sa propre construction dans ce collectif de la culture au singulier qui est la possibilité pour un corps d'être autre chose que le rappel de la mort que le rappel du cadavre voilà que Walter Benjamin se protégeait des catastrophes traumatiques en promenant contre son cœur un ange que lui avait dessiné Paul Klee et voilà enfin que appelant au devenir la battue du corps de ballon appelant au devenir l'acidération de cette patiente mère et bien voilà que dans un ravissement peut-être esthétique les figures les plus réelles et les moins dérectisables du corps mort se transfigurent en ange en fantôme en quelque chose qui a du souffle et avec quoi on peut mesurer des distances avec quoi on peut avoir des formules de conjuration et avec quoi on peut avoir des rituels d'appel c'est cela peut-être qui permet au sujet de parler de là où il est sans le savoir c'est-à-dire de son rapport au savoir inconscient une fois qu'il a pu border le savoir absolu ne confondons pas les deux choses le savoir absolu du sujet qui sait qu'il est mort et le savoir inconscient qui érotise le vivant avec tous les embarras de cette érotisation qui ont non refoulement mais qui ont surtout un aspect dynamique et transférentiel et transférable Voilà les quelques petits commentaires où j'en suis dans mon travail parce qu'évidemment ça m'encombre le traumatisme de Zygmour Donc voilà quelques notations en passant et je remercie beaucoup Djali Benani de m'avoir permis de vous en dire un petit mot Voilà J'ai terminé Merci Merci beaucoup Olivier C'est une intervention très riche très dense dans laquelle comme je disais en introduction on voit bien le clinicien et l'anthropologue alors ce qui m'a ce qui m'a beaucoup frappé si on reprend la notion de répétition évidemment qui la répétition depuis Freud on sait qu'elle est liée à une contrainte et comme comme tu l'as dit le sujet répète dans dans le rêve ou dans la luchinité évidemment la question traumatique bon ce qui m'a frappé c'est que justement si le si le le traumatisme si le trauma c'est une confusion et c'est le réel comme dit comme dit Lacan il y a quelque chose où on sent très bien que justement tu 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 aides enfin si Claude vous a t'appeler enfin elle a sûrement bien fait parce qu'on voit bien on voit bien comment justement tu n'interviens pas d'une façon culturaliste tout en ayant un bagage culturel ça c'est très important je veux dire il faut le bagage culturel il faut le situer dans le symbolique c'est pas parce que dans telle tribu ou telle contrée voilà on se protège de telle ou telle façon contre la mort ou on répète évidemment ce qui a traumatisé qu'on va juste évoquer des conduites non c'est vraiment le fait que tu que tu fasses parler la personne que tu écoutes en lui disant mais qu'est-ce que c'est cette voix évidemment bon c'est pas juste associé il y a quelque chose où on sent très très bien que tu relis cette question du réel Lacan évidemment il avait Lacan a repris cette notion de répétition pour ceux qui ne le savent pas et pour rappeler à ceux qui le savent donc il a rappelé à travers des catégories d'Aristote évidemment l'automaton et la tuquée l'automaton se situe dans le langage et c'est en rapport avec le langage parce qu'on est des êtres de langage on est structuré dans le langage on répète des choses le trauma c'est quelque chose de subi donc qui n'est pas qui n'est pas justement dans l'articulation il est subi il n'est pas il n'est pas attendu voilà c'est la surprise ou la confusion ou le réel et donc tes interventions justement ne sont pas dans un registre orthodoxe heureusement de dites-moi à quoi ça vous fait penser mais où évidemment tu es intervenant et c'est et justement ça c'est une des sorties cette façon d'intervenir c'est une des sorties du 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 traumatisme bon donc il y aurait vraiment des questions tu peux peut-être les développer mais c'est pour ouvrir un peu c'est pour ouvrir la discussion des questions autour de la question de de du symbolique pris dans la culture c'est très très important ça voilà écoutez bon si tu veux réagir un petit peu sinon voilà la parole la parole circule oui oui tu veux en dire quelques mots là tu veux je répondre à ce que tu as dit non ou que tu répondes ou que tu as oui voilà oui non mais d'abord je te remercie beaucoup de tes commentaires éclairants c'est toujours un plaisir de bosser avec toi c'est toujours une pensée qui fait son chemin quoi écoute sur la question du culturalisme c'est une question que tu as bien compris tu l'as dit tellement clairement qu'on ne peut pas régler comme ça pour du coup de cuir à peau quoi je vais être un peu un peu un peu schématique et peut-être un peu tranchant bon je ferai une différence qui est académique ça ne divise pas les ça ne distribue pas mes copains anthropologues en deux tribus différentes entre l'ethnographie et l'anthropologie l'ethnographie suppose une description de sociétés stables dont on se demande à ces événements aujourd'hui où les trouver bon lorsque Georges Devereux a fondé son ethno-psychiatrie qui n'est pas une anthropo-psychiatrie il avait encore cette idée assez généreuse mais peut-être pas très convaincante que si l'on avait à disposition des modèles de conduite et d'inconduite on saurait comment faire or ce qu'avait démontré du reste qui n'est pas là mais ce copain qui est en Tunisie c'est dommage qu'on perde le contact qui est Riffard Zala dans une des rares thèses qu'a dirigé Georges Devereux pardon c'est que de nouveaux modèles d'inconduite par exemple en Tunisie qu'il appelait lui avec un petit côté un peu moraliste qui n'est pas vraiment la délinquance sexuelle des jeunes filles c'était à la mode de Tobinathan à peu près la même expression et puis la sinispose la sinispose qu'on s'est rencontré comme moi c'est pas très c'était des modèles d'inconduite qui allait arriver dans la société tunisienne prédisait-il je ne pense pas qu'il ait eu complètement tort mais dans le même temps quand Devereux parlait d'un modèle général de la culture un peu compliqué pour lui parce qu'il identifiait un peu trop la culture avec les mécanismes de défense du moi dans l'héritage de Ralph Swinton il avait cette idée qu'on trouve dans le mouvement anthropologique de Bastion Bastion qui est le précurseur de Géder Roy jusqu'à Binshanger d'une anthropologie essentielle c'est-à-dire quel est le bâti anthropologique commun à tous les hommes c'est pas simplement une histoire d'invariance parce que ce que nous avons en commun c'est un manque c'est une incomplétude et c'est pas des invariants structurés comme ça c'est-à-dire la prévision de l'inceste sans qu'on avait fait un invariant on n'a pas dit grand chose là il faudra un peu plus loin que ça d'un autre côté ce que je déplore parfois chez certains amis anthropologues véhéments c'est qu'ils ils prennent au sérieux tous les slogans post-modernes voilà slogans post-modernes disant qu'il n'y a plus de différence des sexes alors c'est plus au sérieux comme ce qui organise en quelque sorte la circulation du désir entre les êtres humains c'est pas si simple donc le travail scientifique c'est de ne pas se confondre avec les slogans post-modernes quitte à passer pour un ringard parce que l'obsession d'être un ringard ou pas n'a rien à voir avec la rigueur scientifique alors en ce qui concerne mon rapport à la culture moi je suis on suit dans le sillage le vieux sillage de Bastion c'est-à-dire ce type grand prof qui se laisse enseigner par des chavanes par des guérisseurs à un moment du reste où lui-même ne va pas très bien c'est quand on ne va pas très bien entre les toits inconnus qu'on apprend le plus de trucs c'est pas quand on est content comme ça on va faire des bonnes dates pour liser le journal de Walinowski par exemple alors il fallait voir Bastion avec son guérisseur extraordinaire je crois des îles des îles lointaines quand même comment dire l'homme des honneurs académiques tendre la main à l'homme des artifices ancestraux et là il y a une vraie rencontre alors sur quoi elle se fond cette vraie rencontre pas tellement parce qu'ils vont dire dans ma culture on cultive les plantes comme ci ou comme ça on peut le faire tout à fait intéressant tout les mises sur les plantes sur le tabac vous allez tout les mises chez les vêtements c'est passionnant mais parce qu'au fond ils se demandent si où que ce soit sur terre les hommes n'auraient pas toujours les mêmes peurs qu'est-ce qui fait vraiment peur ? donc je pense que là on a une anthropologie qui va partir non pas de l'émotion au sens du parfumage esthétique sympathique de notre vie quotidienne mais qu'est-ce qui nous déprime qu'est-ce qui nous envoie qu'est-ce qui nous fait peur et finalement qu'elles sont quantiennes en quoi je crois qu'est-ce que j'espère que m'est-il possible d'espérer qu'est-ce que je crois alors après évidemment qu'il ne faut mieux pas être complètement ignorant des aspects ethnographiques de quels aspects ethnographiques nous avons besoin d'abord il y a ceux qui amènent le patient pour la coup de chance je connaissais ces histoires de bouddhisme parce que j'ai beaucoup j'ai passé beaucoup d'heures ça veut dire que j'y connais grand-chose d'étudier cette affaire de bouddhisme mais on ne va jamais écouter quelqu'un en se proposant comme étant le spécialiste de sa culture et je crains beaucoup qu'en France le succès moi qui m'a toujours dégoursové j'ai compris pourquoi des âneries le succès d'une certaine ethno-psychiatrie récréative mais maintenant c'est un peu de la taxidermie culturaliste s'expliquait de cela qu'on ne voulait rien savoir de l'ethnographie dans le domaine de la psychiatrie alors tout d'un coup il s'est levé un type qui était un sens assez aigu du marché mais qui était aussi porté par un véritable intérêt pour l'autre contrebalancé par un élément de passion pour lui-même je crois que le tobinatant mais il avait un vrai intérêt pour l'autre ce n'est pas des spécimens qu'il rencontrait il avait cette espèce de conviction que je lui reconnais sur quoi nous avons partagé des moments plutôt sympathiques qu'il allait être instruit par l'autre il a fait un business et malheureusement enfin malheureusement malheureusement il était évident que c'était une psychiatre qui allait retirer le magot de l'affaire voilà mais je ne dirai pas trop de noms je n'ai pas envie comme ça sur le noir donc pas de culturalisme mais un accueil très très ouvert je me souviens d'un colloque que j'avais fait avec Fetty avec Malsalama où je parlais de ce que ça pouvait avoir eu de catastrophique chez un homme de ne pas avoir participé au rite funéraire et dans la salle il y a une voix en pourpré qui m'a dit oui vous êtes culturaliste bon allez hop va débat j'étais trop long j'arrête là ok merci merci Olivier bien